bien alors donc bonsoir ce soir donc nous avions à la dernière fois nous avions décidé de parler donc de l'héritage la dernière fois c'était je sais plus sur quoi c'était un sujet aussi assez curieux des fêtes de famille oui c'était juste avant noël donc en même temps je vous souhaite un bon début d'année une bonne année si possible la meilleure possible en tout cas la moins mauvaise et là nous allons parler ce soir de l'héritage alors pas au sens du notaire évidemment c'est pas du tout mon métier mais chacun beaucoup de gens ont une expérience bonne ou mauvaise ou mitigée de l'héritage et donc je trouve que ça vaut le coup d'en parler puisque ça va nous arriver à tous un jour quelconque dans un sens propre et puis après plus tard dans un autre qu'est ce que vous en pensez qu'est ce qu'elle est pour vous est ce que vous avez déjà pu d'ailleurs à faire est ce que vous avez déjà hérité parce qu'on ne peut pas encore avec et nous à moins que vous ayez décidé de tout donner c'est une possibilité mais bon pas si facilement c'est facile ou est ce que vous avez déjà eu donc à faire des héritages dans votre vie qui se sont bien passé ou mal passé j'ai une expérience là dessus mais je vous la raconterai apparemment j'ai pas eu de problème non non là j'ai mon héritage partiel il y a plein de sortes effectivement il y a les donations dernier vivant il y a les il y a les partages il ya les indivisions il ya les les viagés enfin il ya plein de solutions mais c'est vrai que moi mon mari qui était donc avocat disait que effectivement on pouvait se discuter il avait eu des gens qui allait en procès pour six petites cuillères par exemple c'est effrayant des cuillères sans valeur encore et ma grand-mère donc la mère de ma grand-mère c'était donc c'était au siècle 19 enfin disait bien ce siècle elle est née en 1890 elle avait 3 4 ans elle se souvient avoir quand elle était petite elle avait voulu prendre d'être avoir des plumes de pan qui est dans un vase plein de poussière qui était dans l'héritage de ses grands-parents et que sa mère s'était fâchée avec une de ses tantes parce que la tante avait dit que c'était dans sa part à elle et n'a pas voulu donner les deux plumes de pan à la petite fille qui avait envie pourtant bon c'est sûr que c'est peut-être pas très fréquent mais enfin il n'y a pas de quoi en faire et elles se sont plus jamais revues de leur vie t'es triste non alors qu'est ce qu'il faut faire prévoir son héritage avant sa mort ou laisser le faire mon père m'a dit enfin a dit après moi je ne sais pas si c'est une bonne idée non plus je ne sais pas trop parce que j'ai eu un problème aussi mon père me disait toujours mon héritage c'était ses outils tout machin parce qu'il était une musique et il m'avait dit que c'était ça mon héritage tous ses outils et il avait effectivement aussi mis une assurance vie à mon nom et au nom de sa femme actuelle et je n'étais pas votre mère donc donc qui n'était pas votre mère non 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 ils étaient d'ailleurs ensemble et pas j'ai rien vu oui et suivant la loi c'est donc ils avaient fait une donation dernier vivant je sais normalement si je sais pas du coup j'ai essayé trouver des solutions et tout j'ai été voir l'avocat et tout et non c'est c'est elle est dans ses droits donc ils ont fait une donation d'un niveau vent ou à un régime une communauté universelle peut-être donc c'est quand même d'idiot tout ça pour des outils c'est vrai que c'est quand même dommage moi ce que je pense de l'héritage ben ouais surtout que mon père avait toujours dit que c'était à moi et puis la personne savait que ce serait à moi et elle n'a pas respecté vous entendiez avec elle probablement pas trop pas trop avant maintenant oui parce qu'on a réussi à en discuter et trouver un terrain d'entente et maintenant elle se rattrape qu'est ce qu'elle a dit alors et les outils sont devenus quoi ils sont partis comme ça les avait mis en fait en région parisienne c'était dans un pavillon elle avait laissé ouvert l'atelier mon père et les gens venaient se servir puis ils mettaient dans une mais des quelques sous dans une petite boîte et puis ils venaient servir comme ça donc je sais pas après s'il faut en parler avant parce que même en parlant chaque expérience c'est différent ça se fait pas après quoi non mais c'est bien au moins que vous en ayez un ou deux quoi ouais bah ouais c'est ça parce que je suppose que c'est pas votre métier il y a peut-être aussi mon métier en plus alors c'est d'autant plus dommage bah oui 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 mais bon après je n'attendais pas de ces outils là non plus pour non mais c'est comme une question de souvenir ouais voilà c'est ça moi c'est comme ça que je conçois l'héritage de mon père moi je me dis que c'était pas forcément ces outils et puis puis le besoin de tout ce qui est matériel oui mais c'est un peu autre chose que du matériel ouais voilà c'était le souvenir justement ouais voilà mais après il m'a il m'a transmis énormément de choses aussi plein de plein de plein de connaissances ça aussi c'est un héritage oui tout à fait absolument là je suis complètement d'accord c'est le héritage de souvenirs de souvenirs autant intellectuel ouais voilà physique matériel c'est sûr mais bon c'est un peu bête quand même un ou deux peut-être pas tous si en fait vous en avez fait votre métier mais je ne perds pas espoir quand je m'entends bien maintenant un peu plus c'est pas ça moi j'ai édité j'ai pas édité quand mon père est décédé mes frères se sont servis pas mes seuls mais dans ce qu'ils ont pris ce qu'ils voulaient ils ont laissé des livres et deux tableaux couverts de poussière les livres c'est ces livres je les ai toujours il y a donc des exemplaires extrêmement rares certains qui connaissaient pas le prix mais je les ai et puis deux tableaux qui aussi sont signés ils n'avaient pas fait attention le reste c'est idiot moi j'ai gardé ce qui était resté ils avaient fait le tri c'est complètement stupide quoi moi j'y tiens beaucoup mais c'est ridicule quoi mais bon mais j'ai ces livres de classe j'aimerais bien qu'un jour parce qu'il est instituteur j'aimerais bien un jour que ça aille dans un musée ben oui c'est vraiment le musée de Jules Ferry parce qu'il était donc hussard de la république et hussard noir de la république vous avez entendu parler de ça c'est les premiers instituteurs laïcs de Jules Ferry et donc il y avait été nommé il y a une école à Trégarvant dans le sud de Finistère à côté de Crozon là d'accord là dessus enfin le musée de l'école de laïc et les hussards noirs donc c'était les premiers qui sont sortis de l'école de Jules Ferry et donc mon père en faisait partie enfin c'est pas tout c'était en 88 je crois enfin lui il était 40 ans après en 23 il est sorti je crois et dans l'école la première école dans laquelle il est allé c'est à Saint-Mère-le-Grand je crois dans le fond du Finistère et il y avait des enfants qui le suivaient en sortant en sortant un jour il l'a attrapé il a dit pourquoi vous me suivez comme ça et le petit lui a répondu ah monsieur c'est parce que monsieur le curé nous a dit que vous étiez le diable alors on me regardait si vous aviez les pieds fourcheux c'est pour ça donc il y a des écoles parce que c'est les premières écoles dans lesquelles il y a eu des filles c'était un peu mal dit quoi voilà c'était quand même important quoi et là on a interdit de parler breton ça est-ce que c'est une bonne chose est-ce que c'est pas ça c'est encore un autre problème mais parce qu'il y avait des dialectes donc qui fait que les gens ne se comprenait pas bien non plus mais enfin après ça se discute hein donc moi ça a été quand même comme ça que la plupart des filles en particulier les filles ont pu apprendre à lire et écrire c'est drôlement intéressant quoi et donc sous ces livres là c'est génial mais tout simplement parce qu'ils étaient restés sur place mais bon après après voilà quoi mais c'est sûr que je suis allée l'autre jour il y a deux mois de ça à une journée donc de l'héritage organisée par les notaires à Brest continentale je crois et où il y avait pas mal de gens justement qui disaient qu'ils ne savaient pas comment se débrouiller pour leurs parents soit pour eux-mêmes parce qu'effectivement il y avait déjà des bisbilles plus ou moins prévisibles dans les familles non pas tellement les familles d'ailleurs surtout pour commander des fils rapportés voilà c'est à dire ce sont les gens qui n'ont pas vécu qui n'ont pas la même vision qui sont pas obligatoirement méchants mais qui pour eux les choses n'ont pas la même valeur parce que ce qui est un souvenir n'est pas obligatoirement de la valeur on n'a pas obligatoirement de la valeur mais ça peut être un souvenir ça peut être juste une perte de chaussures réculées ou bien parce qu'on est allé avec marcher quand on était petit ou jouer à une vieille balle ou à un vieil ours crevé enfin on voit ça dans certains films les ours qu'on retrouve dans les... et ça ne vous résume pas grand chose ça ne vaut rien d'ailleurs sur le plan marchand mais ça a toute une valeur de souvenir comme on disait et ça c'est important enfin je pense le souvenir enfin la valeur sentimentale c'est important même si on n'a pas l'objet obligatoirement c'est encore mieux quand on a l'objet parce que justement on peut le toucher on peut le sentir on peut... ça rappelle des choses et on y devient de plus en plus sensible justement quand on vieillit parce qu'on se dit mince... parce qu'on vient me garder ça oui parce qu'on voit que les souvenirs c'est important je pense les bons souvenirs pratiquement les mauvais c'est autre chose mais ils font partie d'un tout quoi ma reine elle garde tous mes cahiers d'école depuis que je suis à l'école et je me dis pourquoi tu gardes ça c'est bon c'est noté et tout en plus j'écris pas bien et tout elle me fait ouais mais bon c'est des souvenirs c'est toi enfin moi je vois pas intérêt de garder ça quoi mais elle elle aime bien quoi voilà c'est ses souvenirs à l'être quoi oui c'est rattaché à des images oui voilà oui ça peut se comprendre très bien hein et puis après bah moi l'autre jour j'ai... ma belle fille voulait avoir des photos de son futur mari bébé donc des trucs que j'avais pas ouverts depuis un certain temps depuis 20 ou 20 ans donc et puis j'ai retrouvé plein de souvenirs aussi ça m'avait monté à la figure c'est chouette les vieilles photos enfin les vieilles c'est pas très vieilles mais c'est vrai que c'est intéressant comme les photos je suis en train de faire mon arbre généalogique aussi là c'est passionnant passionnant et justement je retrouve des trucs alors on entend quand on est petit ou un peu plus âgé on entend raconter des histoires sur les familles tiens il y a l'autre machin qui était comme si ou bien tiens c'était un tel tu te rappelles pas il est venu à tel moment à tel endroit il a fait ci il a fait ça quelques fois c'est un peu boufoque et puis par la généalogie on se rend compte que parfois surtout qu'avec internet on peut avoir accès aux archives moi j'ai retrouvé des trucs dont j'entendais parler je pensais que c'était de la... ouais en fait c'était vrai quoi les avérations quoi c'était pas possible ben si 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 on retrouve les articles de journaux on retrouve des... c'est assez invraisemblable ça aussi c'est une façon c'est un genre d'héritage je crois qu'il y a un site de généalogie c'est ma héritage oui c'est ça mais je crois que ce sont les mormons qui vont se... je crois que c'est les mormons je me méfie un petit peu mais... ouais... donc c'est aussi ça l'héritage c'est effectivement les traditions qui se... qui se... qui suivent les générations c'est pas une question d'argent uniquement je pense au contraire si ce n'était que de l'argent mon dieu on disait autrefois une expression que j'aime bien moi c'est le... le père fait le fils conforte et le petit fils bouffe tout les petits enfants des fonds oui enfin ça dépend comment ils sont libérés non mais souvent après c'est une généralité c'est pas tout comme ça hautement enfin bon puis bon mais c'est vrai que donc les héritages et autrefois rappelez-vous les titres et tout ça même les maisons aller au fils aîné et pas que chez les gens riches pas que chez les nobles justement je retrouve ça en généalogie justement c'est le fils aîné et puis les filles si elles n'ont pas d'autres ouais c'était... c'était des filles quoi ouais j'ai même retrouvé moi des ancêtres à moi ou quelqu'un de ma famille en tout cas qui était mariée à 12 ans vous vous rendez compte ? donc une qui a eu 5 ans elle a eu le temps d'en faire 5 elle est morte à 19 ans c'est horrible et son mari s'est remunier marié deux fois il a eu une autre femme avec laquelle il en a eu 6 et puis encore qui est morte aussi en couche et puis une troisième qui elle a vécu jusqu'à 80 ans c'est horrible hein ? je trouve ça je trouve ça... il y avait des hommes qui mouraient jeunes aussi parce qu'il y avait des guerres il y avait 12 ans mariée à 12 ans ouais ouais ça se faisait... il n'y a pas si longtemps ça ça fait un siècle ou un siècle et demi dans les années 750 maintenant entre 750 et 1780 ouais c'est affreux non ? ouais vous vous rendez compte après tous ces enfants qui... puis le nombre d'enfants qui meurent au bas âge aussi bien sûr bah ouais à cette époque-là en plus les enfants mouraient bah il y avait les épidémies il y avait la diphtérie il y avait toutes ces maladies-là maintenant on dit que mais... moi j'en ai connu hein des gens qui avaient... même la polio ça existait encore quand j'étais enceinte il y en avait encore un peu c'était catastrophique le tétanos c'est une maladie et c'est un peu grave aussi comment est-ce qu'on peut ne pas... enfin je dévie mais... mais c'est aussi un souvenir on se transmet aussi ça hein le souvenir des... alors il y a des gens qui... qui font les... la psychogénéalogie hein qui disent que... enfin je... je ne connais rien je dois avouer mais... qui disent que... on se souvient les générations se souvient des traumatismes qu'on a eu ah oui dans les générations précédentes c'est un genre d'héritage aussi ça alors je sais pas si c'est vrai mais... la mémoire des cellules un peu comme ça là voilà mais je comprends par exemple des gens qui ont eu... des juifs qui ont eu dans leur famille des gens qui ont été... qui sont morts à Auschwitz ou Ayotte ou dans un autre camp ou dans notre... ou aux Valdives n'importe où par exemple je comprends qu'ils soient traumatisés encore sur des générations parce que obligatoirement on en parle plus ou moins ben c'est pareil c'est un héritage aussi parce que du coup ça se... complètement cette histoire elle se transmise quoi oui mais même sans en parler vraiment mon père a été emprisonné en Allemagne pendant un certain nombre d'années il n'était pas lui il était soldat et il en parlait très peu et c'est au fur et à mesure qu'on apprend les bribes de choses comme ça parce que effectivement ben il avait vécu il s'est évalé trois fois il a été repris deux fois la troisième ça a été la bonne et donc... mais ce n'est que peu à peu qu'on apprend ces choses là comme quand on fouille justement dans les choses qui restent après au décès des parents il y a plein de choses qu'on retrouve justement les vieux cahiers qu'ils ont gardés ou pas et puis quand on tourne les pages ou les vieux albums maintenant il y en a plus c'est demain je ne sais pas ce que ça va devenir mais c'est vrai que c'est intéressant de feuilleter les trucs comme ça et puis de... comme quand quelqu'un décède et qu'il y a un compte Facebook ou un truc comme ça ou Instagram enfin tous ces trucs là est-ce que vous savez ce que ça devient ? oui est-ce que vous vous êtes posé la question ? ben non ou encore ça devient non ? vous n'avez pas l'ami à qui c'est arrivé ? de connaissance ? je sais que c'est passé quelque part mais je ne sais pas je ne sais pas c'est-à-dire qu'effectivement si vous avez vous-même décidé de ce que vous alliez faire avec vos comptes c'est la personne qui le gère qui va le supprimer ou le conserver mais si vous n'avez rien fait ça reste en déshérence comme les comptes bancaires oui c'est ça pendant un certain nombre d'années les comptes bancaires c'est 30 ans les biens qui sont par exemple les comptes en Suisse parce qu'il y a un certain nombre qui sont en déshérence on ne sait pas où sont les héritiers parce que... ou certaines assurances vivent oui ça, ça j'avais entendu parler vous avez 30 ans pour les réclamer c'est pour ça qu'il y a je ne sais pas combien de milliards qui ne sont jamais réclamés oui milliards de euros parce que les gens ne savent pas donc il est normal quand même quand vous connaissez l'assurance vive c'est ce qu'a peut-être fait votre père mais après qu'est-ce que c'est devenu ? mais voilà ou il a peut-être changé tout simplement non il a changé le monde voilà mais il y a des gens qui sont légataires de ça et puis qui ne savent pas il paraît qu'il y a des... théoriquement les notaires doivent faire ce boulot de rechercher mais bon le problème c'est que puis les banquiers sont à quelque fois un petit peu hermétiques je pense mais tout ça c'est du travail pour rechercher non ? qu'est-ce que t'en penses ? j'ai eu une horloge une grande pendule avec le Grand Balencière avec le Grand Balencière ça avait été plus ou moins dès le moment quand j'étais une dizaine dix-quinze ans d'aujourd'hui et puis je l'ai eu en dans l'entour de 85 à 90 donc on va l'année après ? et non ça fait pas mal de temps et un rosier aussi double fleur de la Ria-Grand-Merc une chausale à un moment sur son jardin et puis après une amour et là donc normalement c'est double rosier il faut le récupérer et quand on a vendu la maison est-ce qu'il a récupéré ? ben non j'ai pas eu le temps puisqu'on a eu une expropriété donc on a eu une semaine donc là c'était tout n'importe quoi dans n'importe quel sens j'aurais pu oui parce que j'avais là aussi j'avais pas mal de choses que j'aurais pu récupérer mais là non franchement ben c'est bien quand même quand il y a des choses qui sont liées à l'enfance quoi comme je comprends le matériel c'est quand même quelque chose puis d'autres choses il y avait quelquefois des bijoux qui n'ont pas de valeur ou qui en ont mais qui n'ont pas obligatoirement de la valeur on s'en file finalement ou bien des leur loge le récupérer enfin maintenant ça vaut plus rien on entre sur le bon croix à vendre à 50 euros je crois un truc comme ça non mais c'est des compartiments mais c'est joli ben oui on a été dans la maison un carillon mais mon chat l'a fait tomber et il y a un cabine c'est pas un cas je pense c'est une grande les envloges elles font trois ce qu'on a fait les compenses j'en ai eu aussi mais bon c'est parti aussi mais voilà c'est et autrement ben j'ai eu la moitié de la maison que j'ai en reviso oui mais ça c'est normal il y a les héritages enfin qui sont logiques parce que par exemple il y a tant d'enfants on divise par le nombre d'enfants si les deux sont morts si les deux parents sont morts on divise chacun à sa part ou c'est vendu ou chacun à sa part il n'y a pas de soucis bon mais il y a beaucoup de cas où c'est pas simple non non il n'y a pas problème mon père a dit ma mère était en vie ben oui mais il a droit normalement si tu n'as rien fait la moitié à partir aux enfants oui mais il n'y avait que celle-là qu'on avait à partager et l'autre ben ma mère est restée de l'arrivée ben oui si il y en avait deux je ne me suis pas occupée de l'autre pour l'instant parce que ça va venir donc l'affaire quand il y a deux maisons oui mais quand il y a une moi j'ai raconté la dernière fois justement je ne sais plus trop à quel sujet j'ai eu une patiente qui avait 60 ans qui venait d'avoir 60 ans elle était charmante toute pomponnée là avec des cheveux un peu bleus vous savez enfin voilà toute chic avec ton talon haut et tout et puis pour la première fois c'est en énergologie donc pourquoi elle venait peu importe et donc je prends son identité son nom son prénom son adresse puis elle me donne son adresse et puis elle me dit ah ben non c'est pas là puisque je déménage en 15 jours non après ça sera au Lila Blanc à je ne sais plus trop à Pétahouchneur bon alors je reste stupide enfin je vais je me donne un point et elle me dit ah ben oui c'est parce que je déménage en 15 jours je rentre dans une maison de retraite parce que c'était une maison de retraite donc parce que mon mari avait 20 ans ou 30 ans plus qu'elle 20 ans je crois et il est décédé et puis mes enfants ont décidé de vendre la maison donc je pars et elle trouvait ça normal j'ai trouvé que c'était horrible mais c'est mieux rester dans la division donc s'il y en a un qui veut vendre on est obligé voilà là on a tous les problèmes ben oui mais c'est le le mari qui n'avait pas fait le nécessaire il aurait fallu faire une donation d'un élément mais il a assez dit ben les enfants vont s'en ranger ou je sais pas quoi mais bon le problème c'est ça c'est que souvent hélas il y a quelqu'un qui est pas d'accord et puis du coup ça devient une catastrophe et les gens se voient plus près ben nous on se voit pas hein de toute façon même quand on a fait la l'alutination on a été élevés en même temps d'une pipe ah oui quand j'ai plus vu parce que ma chère a eu brûlé ben oui après donc il fallait aller chez le notaire a encore fait des des colères et du coup on a quand même fini par aller chez le notaire on ne s'est pas discuté quand même mais moi ça m'a refroidit quoi de voir comment vous avez des frères et soeurs ? non moi je suis enfin j'ai un frère qui est apparemment en Croatie mais on l'a pas retrouvé ah d'accord donc il est pas partie prenante à l'héritage ? ben non puisqu'on l'a pas retrouvé d'accord d'accord donc vous savez pas ? donc à la limite ouais je suis finie je suis finie quoi ouais c'est encore mieux ouais je sais pas donc là la maison elle n'est pas elle n'est qu'à moi donc il n'y a pas d'histoire véritable pour l'instant on n'a rien il y a des sommes ailleurs mais bon travailler dessus pour différents objectifs après je ne comprends pas moi pourquoi on se fâche pour des histoires d'art ben là j'ai un nombre de personnes qui viennent sur ce logement là enfin cette maison là les propriétés mais qui n'ont rien à voir avec ça voilà c'est ça là j'ai eu encore un entretien il y a quelques temps je me suis dit mais je suis propriétaire mes accès doivent être libres pour aller chez moi c'est tout oui mais ça c'est autre chose c'est vraiment autre chose c'est vraiment autre chose oui oui il y a quand même des il me disait carrément que mes voisins il fait déranger mes voisins parce que je voulais aller chez moi par rapport aux potins ben non c'est pas normal oui mais ça c'est autre chose Florence et vous avez les enfants pour les deux ? non non alors le problème est plus simple alors parce que moi j'en ai trois et un jour j'ai fait il y a longtemps quelques années de ça j'ai fait un testament ouais vaut mieux ah oui mais et j'avais dit que je partageais la maison en trois et que en deux plutôt et que je donnais un terrain inconstructible au troisième et un bon jour deux ans après j'ai entendu mon fils aimé dire à sa soeur bon finalement tu sais je préférerais avoir le terrain plutôt que la maison et je suis encore envie d'avoir c'est moi qui décide oui donc j'ai annulé ah oui et là je suis en train de me demander ce que je vais faire ou est-ce qu'ils m'ont dit de toute façon les deux années que les vendrais c'est si oui ça les intéresse et quoi ils vendraient les loups mais bon mais parce que moi j'y tiens parce que c'est un souvenir de famille justement et dans les histoires d'une analogie j'ai retrouvé plein de trucs mais dans ce genre de trucs on peut pas mettre des clauses ou euh si si ben juste moi mais il faut le faire ben ouais c'est ça le problème c'est qu'il faut le faire mais après ça peut quand même poser des problèmes oui il y a plein de familles où ça c'est facile je crois mais mais et même c'est pareil je trouve que et c'est ce que disait un peu Florence je trouve que c'est pas mal d'avoir de laisser une liste quand on arrive pour pas le faire trop enfin c'est pas facile de le faire non plus à quel moment en disant ben tel objet va à telle personne oui 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 moi je trouve que c'est bien ne serait-ce que parce que c'est justement un souvenir on sait il y a des choses auxquelles vous êtes attachés plus qu'à d'autres vous c'était les outils il y avait sûrement des meubles il y avait d'autres choses donc vous n'avez pas de frères enfin si un frère bon mais vous comprenez c'est plus simple on sait que tel ben oui oui les personnes qui sont intéressantes enfin je trouve on sait qu'il y a des champs qui sont parce que le problème là c'est les comme je le disais tout à l'heure les pièces rapportées qui souvent n'ont pas le même vécu c'est pas obligatoirement parce qu'elles sont méchantes c'est parce qu'elles n'ont pas le même vécu d'enfance voilà elles n'ont pas la valeur elles ne connaissent pas la valeur de son souvenir je pense que ça c'est important enfin je crois je peux me tromper mais moi j'étais en admiration devant les meubles de l'arrière-grand-mère qui est écoutée avec la date dessus mais ça m'intéressait pas pour moi c'est comme ça oui mais même voilà ça m'intéressait pas pour moi mais je l'ai trouvé magnifique voilà après je ne sais pas qu'est-ce qui est qu'est-ce qui sont devenus ou à qui ils sont allés ou où peut-être un jour je saurai quand je poserai la question tout le monde y sera et puis pour l'instant moi je n'ai pas posé la question ce qu'on avait proposé et comme moi c'était l'horloge qui ne m'intéressait plus voilà donc ben oui je l'ai eu oui je l'ai eu je l'ai eu ça donc je vais avoir classe 35 ans après quand j'ai eu l'horloge 34-35 ans et j'avais 15 ans mais c'était pas sûr ma mère était en vie donc moi je ne m'inquiète pas ben oui bon ça va c'est difficile moi je trouve que c'est bien de se transmettre des souvenirs parce que les souvenirs dont vous parlez par exemple moi je suis d'accord mais c'est difficile de les transmettre à la génération suivante alors que si c'est un objet par exemple une tasse même pas de valeur une une un vêtement une je ne sais pas quoi moi quelque chose une chaise ou même une montre une montre moi j'ai la montre de mon grand père par exemple oui ça voilà ça peut à condition que vous ayez su transmettre cette valeur là ce qui n'est pas évident mais mais je pense qu'il y a des choses comme ça qui moi j'ai par exemple la veste la veste de dragon de mon grand père quand il a fait la séparation de l'Elysée d'Etat en 1905 il y a eu il était à cheval dragon il était le seul roturier de son régime il a été arrêté pour avoir galopé il m'a raconté tout ça il m'a raconté donc sa veste je l'ai et j'espère bien que j'ai réussi à transmettre au moins à mes enfants le respect de ça c'est une veste est-ce qu'il y a plus de 150 ans plus de 150 ans maintenant elle est plus en parfait état elle avait des comment dirais-je il y avait quelques objets mais c'est quelque chose qui ça n'a pas de valeur je pense enfin on s'en fout ouais mais bon c'est ce qu'il représente voilà voilà c'est et j'ai retrouvé dans les archives justement de Bretagne des traces de son de son engagement militaire donc il a fait j'ai trouvé tout ça avec donc le nom du le nom du du régiment auquel il était qui est gravé là d'ailleurs et j'ai donc il a eu la médaille militaire enfin tout ça c'est chouette je trouve je trouve que c'est important de donner ça à ses enfants donc j'ai retrouvé la plaque la plaque de mon père la plaque de son du code prisonnier dans lequel il était et c'est pareil ça n'a pas de valeur en particulier mais ça montre ça veut dire quand même il y a eu une époque il y a des gens qui ont souffert il y a des gens comme j'ai des trucs qui viennent d'endochine parce que j'ai beaucoup marins dans ma famille et ça c'est pareil j'aimerais bien c'est des objets d'ailleurs mais c'est pas la valeur que ça mais je trouve c'est peut-être idiot ça représente non 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 je comprends carrément parce que j'ai son besoin de pilote voilà donc oui c'est pas moi qui vais vous dire que c'est pas bien oui c'est pas tout garder mais garder deux ou trois choses qui sont représentatives des générations précédentes oui puisqu'ils représentent la personne le plus quoi oui ma grand-mère avait demandé une petite statuette de l'eau de Lourdes ah oui oh je me rappelle ces petits trucs effectivement quand on avait des poussins qu'elle avait sur son buffet et elle voulait que moi je devais ramener si jamais ça arrivait que je trouve ça que j'arrive effectivement je suis allée à Lourdes en 1935-1938 et je lui ai ramené la statuette et j'avais pris une aussi pour ma fille entre autres parce qu'elle était un tour mais je sais pas si maintenant les gens sont enfin les plus jeunes sont si attachés à des choses comme ça non non mais nous on est nous c'était si ou pas j'ai pas l'impression pour confirmer qu'on était bien de la maison il y avait un sens je sais pas qu'on ne peut pas que personne il y avait pas d'erreur c'est ça à moi et c'est ça à d'autres à quoi sont attachés les jeunes les jeunes ça dépend je pense que ça dépend peut-être des objets mais quoi c'était parce que mes grands-parents ont fait la guerre quoi parce que la guerre maintenant c'est ancien après qu'est-ce qu'il y a les années 68 après 80 il y a pas eu grand chose j'ai vu en France pour nous pour nous oui il y a pas de souvenirs marquants donc les écoles les études les diplômes on en donne plus maintenant les diplômes le bac c'est même plus on donne même plus de papier nous on a pas eu ça mais quand même ma tante c'est la soeur de mon père qu'elle est allée en Algérie avec son mari et ses enfants oui mais les jeunes de maintenant c'est ce que je dis voilà qu'est-ce qu'ils vont garder comme souvenir ah bah c'est pas pareil justement quoi c'est quoi les souvenirs d'un jeune de maintenant mon grand-père aussi ça dépend évidemment mais en général il a été prisonnier en Allemagne il s'est évadé aussi après on l'a mis dans une ferme parce qu'il était oui oui il faisait la culture avant donc il a été sauvé par rapport à ce métier quoi il y en avait besoin pourquoi il a fait la terre mon père aussi je me suis dit qu'il a réussi mon père il a été dans des camps aussi enfin mon père mon père était âgé parce que c'est vrai que je fais les jeunes comme ça vous allez dire mais il a qu'à l'âge son père mais non mon père était assez âgé et il s'est évadé aussi d'un camp d'un camp comme ça et par contre lui c'est l'armée c'est l'armée qu'il a récupéré d'où le fait qu'il soit pilote d'après c'est des souvenirs qu'on peut essayer de transmettre en génération suivante je pense ou aux cousins je sais que mon père m'en parlait beaucoup aussi et puis moi ça m'a toujours intéressé mon grand-père il en parlait beaucoup c'est cool d'aller regarder les joueurs de boules et de aux dames dans le petit jardin là côté de Puyers Rouge il y a un square là et j'allais une fois par semaine j'allais avec lui et il parlait comme ça j'écoutais j'écoutais ces histoires et je trouve que c'était passionnant parce qu'il racontait comment il vivait dans les tranchées des trucs qu'on n'imagine même pas ça c'est la guerre 14-18 mais après mon père il en a parlé un peu et c'est tout peu à peu qu'il a raconté c'est là qu'il a vu un jour par exemple dans des grandes bassines de la viande il pensait que c'était du jour ils ont goûté c'est pas du fait ben non j'imagine bien il y a compris ce que c'était oui oui ben oui je sais que mon père m'a raconté des sacrés trucs aussi donc je sais et c'est des choses qu'il faut quand même transmettre je crois parce qu'il ne veut pas le faire comme ça ouais et puis je trouve que c'est des choses qu'on ne raconte pas non plus dans les livres d'histoire et et on ne dit pas tout non plus et je trouve que c'est important aussi de savoir le vécu qu'est-ce qu'ils ont vécu eux et c'est ça la vraie histoire que plutôt dans les bouquins et moi j'ai toujours été passionnée par l'histoire j'ai failli faire des études d'histoire mais ce qui me plaisait plus c'est justement l'histoire c'est pas l'histoire des guerres c'est l'histoire des civilisations des gens c'est ça ouais parce qu'il y a une autre chose qui m'énerve aussi parce que je m'intéresse je suis retraite maintenant je suis plein de choses débordées comme moi pas de la même façon je gère un peu plus mon temps mais je vois par exemple les livres d'histoire enfin les cahiers d'histoire hein de qui sont très bien ils ne parlent que des manoirs et des châteaux de Bretagne mais on s'en fout et les paysans alors ben oui ben oui les paysans ont une pipe ceux qui étaient qui crevaient dans les femmes qui accouchaient dans les sillons hein parce que c'est bien gentil tout ça mais bon il y a eu une femme sur trois qui mourait en couche avant parce que une femme sur trois alors les maris d'accord ils allaient à la guerre mais les femmes tout simplement parce qu'ils ne se lavaient pas les mains ben oui ben oui c'est terrible hein et etc etc donc c'est intéressant les outils d'autrefois moi j'ai des lieux outils chez moi que j'ai récupéré comme ça c'est vraiment important moi j'adore oui ben voilà c'est un peu moi je trouve que c'est aussi important que d'avoir le sceptre de Louis XIV où on s'en fout enfin moi je m'en fous en tout cas non ben nous on a une liste aussi de oui on s'est quand même orienté au monde moderne c'est-à-dire les choses les plus pratiques les plus légères les plus fonctionnelles par rapport à je pense qu'on va y revenir on est en train d'y revenir de plus en plus il y a des éthiques il faut quand même à cette tradition parce que je vois bien au niveau aussi on parle écolo, écolo mais c'est pas que ça c'est c'est utiliser et réutiliser on voit de nouveau des chevaux là mourir c'est fou mais ça a disparu complètement et pour les agriculteurs biologiques c'est une qualitatif oui c'est autre chose quoi alors évidemment bon mais il y a plein de choses les couteaux qu'on n'utilisait quasiment plus on en ressort des sophistiqués avec des lames plus solides et il y a plein de choses comme ça les outils autrefois reviennent en petite quantité mais progressivement ça fait des progrès il y a des gens qui ont maintenant regardez les jardins partagés ça date deux ans c'est pas si vieux que ça voilà maintenant il y a plein d'endroits dans les villes à Brest il y en a plein des jardins et dans toute pleine commune il y a chacun son petit bout de jardin moi j'adore aller par exemple c'est chouette c'est chouette c'est chouette c'est bien enfin moi je trouve ça bien après mais comme la couture ça revient à la mode la couture et le tricot c'est tout bête mais vous avez appris ça à l'école non ? non mais nous on avait un cours de travail manuel je crois que ça n'existe plus depuis longtemps je sais pas mais je crois qu'il y a une question de l'héronique je sais que dans en primaire on m'avait appris je crois je ne vois que souvenir de ça je n'ai pas trop de souvenirs de mon enfance mais on nous avait appris à faire des trucs en laine sur un bout de bois sur un bout de bois ouais pour porter des clous et avec la laine ah d'accord oui je ne sais pas comment ça s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle ça fait un peu de tricot aussi et nous on nous avait appris à faire des c'était à l'époque des scomino avec de la laine à travers une bobine on ne me rappelle plus comment c'était on nous avait appris les points de base aussi et après au lycée il y avait des cours enfin au collège donc il y avait des cours de couture d'accord et au VEPC il fallait faire une coupe c'est un peu peur ouais ouais pour le truc comme moi avec les matons et les garçons je ne sais pas ce qu'ils faisaient ah bon manuel je ne sais pas ce qu'ils faisaient les garçons tiens que j'aime que moi ouais et puis ça dépend des endroits aussi des écoles voilà mais je crois que ça n'existe plus les cours de manuel le dessin il existe toujours je crois je ne suis pas sûr mais les cours de manuel pourtant c'est bien pratique de savoir recoudre un bouton par exemple c'est tout bête il a pris à mon fils de 25 ans il a pris à mon fils de 25 ans il a pris à mon fils de 25 ans parce que ça dépend il m'avait pris il dit ben voilà on fait comme ça il fait mieux ah c'est joli je crois qu'il aime mais c'est ce genre de truc idiot ça aussi ça fait partie des étages des petits ouais 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 puis dire bonjour à la dame merci comment on dit les mots magiques dire bonjour à la dame merci s'il vous plaît s'il vous plaît il y en a quelques-uns comme ça ça aussi c'est d'héritage non ? c'est pas un héritage ça ? c'est spécial par rapport à vous vous savez que moi peut-être qu'on a fait pour mon conseiller mais c'est tellement utile ben bon à tous ça n'a pas été pareil on n'a pas fait la même façon moi j'ai un peu trop à avoir appris parce qu'il y a 10 ans d'accord j'ai deux garçons et filles il y a 10 ans d'accord et je crois que les gens je ne voyais pas les gens le fake non plus donc euh ben oui ben non ben ma génération il y avait des choses qui ne se faisaient plus pour dire donc nous on avait été habitués mais en face non de ma génération peut-être que je voyais non ? oui bien sûr il y a certaines choses peut-être mais globalement tu peux quand même dire bonjour te lever quand il n'y a qu'un personnage dans le métro on ne voit plus maintenant les gens se lever pour moi chaque fois que je vais dans le métro Paris je vois des classes entières qui ou des enfants des enfants avec leurs parents qui s'approprient tous les sièges et les personnes âgées qui restent debout moi je les lève et ben non elles sont là comme ça alors ça se perd quand même quoi un minimum c'est pas nous on nous a appris ben oui non moi j'ai appris oui ben je sais pas je pense que si moi j'ai appris ça à mes enfants un rendre service quand on se lève de table on prend un plat et on le ramène à la cuisine au lieu de partir et puis de ralé parce que voilà et etc etc de donner un coup de main pour essuyer la vaisselle quand il n'y a pas de la vaisselle ou de mettre en la vaisselle enfin bref je pense pas qu'elles sont les plus les matins c'est pas censé ben oui ça c'est pas c'est pas c'est valable pour toute génération oui mais c'est pour ça mais après le problème c'est qu'il faut le faire quoi ben ouais 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 mais ça aussi c'est un pour moi c'est un héritage ouais ouais le qu'est-ce que le but ou le trame pour moi parce que donc moi j'ai des gens que je m'entends avec le risque qu'il faut les blocages et tout ça ça me prend un temps considérable bon faut que je fasse attention aux gens qui sont autour de moi pour ne pas l'éarté ou ben ne pas être trop dérangeante pour eux non plus si jamais parce que c'est naturel ça devrait être naturel mais mais bon quand je suis dans le tram ou dans le métro je suis là je suis là parce que là je vous dis franchement mais ça me prend le fou parce que oui mais après il y a entre être obsécu et être et se lever systématiquement il y a une nuance mais on peut tout simplement si on voit une personne qui a un peu du mal à marcher une femme peu importe on peut lui dire bon ben asseyez-vous c'est simple c'est quand même pas compliqué mais je pense et ça aussi c'est un héritage je pense que c'est pas parce qu'ils ne valent pas euh je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le réflexe ben oui mais c'est moi quand je vois quand je suis avec ma marraine qui est assez âgée aussi euh ben il va dans je vais dans le tram avec elle et tout euh je vois des jeunes et tout ils bougent pas mais par contre quand je dis ben est-ce que vous pouvez laisser la place ma marraine elle est assez âgée elle a besoin de sa soeur ah oui oui bien sûr il n'y a pas de soucis oui oui mais en fait le principe c'est qu'on ne leur a pas appris alors ben voilà et c'est pas c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils n'ont rien à faire non mais c'est donc un manque d'éducation je suis désolée c'est comme un manque d'éducation c'est un manque d'éducation je suis d'accord mais c'est pas euh c'est pas volontaire non mais je comprends mais justement c'est bien le problème d'éducation il y en a qui le font mais euh mais c'est un problème d'éducation non déritable vous n'êtes pas obligé d'aller spécialement vous asseoir peut-être que vous allez à l'heure suivant et là bon ça peut attendre oui mais ça dépend il y a des gens des personnes âgées qui vont dire ben non c'est pas la peine je descends merci oui il y en a beaucoup ça aussi on peut toujours poser la question il y en a beaucoup qui font ça ils disent oh non vous vous dérangez pas oui voilà parce que ils ont peur de déranger aussi mais euh mais bon c'est bien quand même de dire ben asseyez vous enfin voilà quoi oui 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 et bien sûr ça peut passer les mais moi je trouve que cet héritage là c'est un héritage important parce que euh après c'est délicat aussi parce que je vois je vois des personnes enfin c'est un double tranchant parce que je vois qu'il y a des personnes âgées qui exagèrent vachement oui je suis d'accord ouais mais là on peut dire bon écoutez ça va on peut aussi c'est bon quoi je suis d'accord voilà donc je pense qu'il y a peut-être ça aussi oui les plus jeunes ils doivent dire c'est bon c'est ok elle est âgée mais bon pas exagérer non plus quoi je pense qu'ils prennent plus cette image là et du coup bah ça existe aussi ça existe aussi oui ça existe c'est vrai ça existe ça existe j'ai vu aussi c'est important puis elle croyait qu'on était là pour bah non je dis moi je suis là parce que j'ai un temps là les gens qui vous doublent dans les films moi ça m'est arrivé il y a un moment dans je faisais la queue j'avais un paquet de cafés j'avais oui un paquet de cafés et au choucule vraiment pas grand chose dans les mains puis il y a une dame qui arrive derrière moi et qui m'écrase le pied des talons des talons des talons des talons et elle m'écrase le pied en passant devant moi ils sont cabis je dis mais enfin madame j'étais avant où j'avais qu'un paquet j'avais très peu de choses il me dit je suis vieille j'ai droit il y a certainement pas on passe les ports c'est ça oui je suis d'accord mais bon il y a ah oui ah oui ah oui il y a des hommes aussi qui font ça oui oui bien sûr moi il y a pas si longtemps que ça j'ai vu que ça le mec c'était un vieux enfin un vieux monsieur enfin un vieux monsieur d'un certain âge ouais d'un certain âge parce que vieux monsieur c'est relatif par moi mais il passe il passe devant moi comme ça son cul l'heure de rien et tout et je fais je lui fais bah excusez-moi monsieur je vous laisse passer parce que bon bah parce que j'ai le temps et que que je vais pas me prendre la tête avec vous mais j'étais là avant vous quoi il me regarde il me fait ah bon vous êtes sûre ? je fais bon oui oui je suis sûre et du coup bah j'ai laissé tomber quoi là bon j'ai été presque une demi-heure c'est le cas c'était hallucinant enfin j'étais à côté des caisses parce qu'il y a un peu plus mettre d'un autre le problème c'est que dans le casier et au casse bah j'ai dû renoncer parce que ça faisait un moment j'attendais il y avait beaucoup de monde alors j'ai aussi dit bon je l'ai dérangé en plein de caisses j'avais un renseignement à demander pour savoir si ce que j'ai comme utilisation je vais à chaque service et je sais pas si on peut l'utiliser là bah je vais réussir à avoir la formation donc ça fait que je sais pas qui vous a pas parce que j'ai regardé sur un certain il y a que 4 magasins qui l'optalent mais le problème oui c'est que mais ce sont des gens impôts initialement même pas c'est excusez même pas c'est bon excusez moi je suis pas sûr mais bon excusez moi quand même ah bon vous êtes sûr même pas voilà quoi c'était à moins qu'il y ait eu une mise à jour entre temps pour ce truc là oui mais enfin bon le problème c'est ça je sais pas mais les gens pouvaient penser que tu passais exprès pour passer devant eux ça aussi voilà peut-être alors c'est peut-être ça non 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 je sais pas aller finalement je regardais mais regardez pour revenir au sujet qui nous intéresse oui c'est pas grave de toute façon j'ai renoncé à quoi aujourd'hui mais regardez par exemple ce que peut donner un méritage c'est paru dans les journaux il y a quelques semaines je crois l'histoire des Trois Dèques là à Brest c'est un type un monsieur je vais essayer de pas me tromper pour raconter l'histoire mais enfin c'est pas très grave un monsieur qui avait trouvé soi-disant de l'or qui était qui était qui avait été récupéré dans le fond de l'Anse de l'or de l'Allemagne non qui avait été enlevé par les Allemands et il y a une partie il y avait je sais pas combien de kilos d'or de tonnes de kilos d'or c'est qu'ils sont tombés oui qui sont tombés dans le fond de la rade et quelqu'un on a trouvé quelques lingots qu'ils ont ramassés et mis dans une oiseau et il y a quelqu'un un certain monsieur Trois Dèques qui a fait des travaux dans cette maison qui a trouvé qui aurait trouvé les lingots je dis qu'il aurait trouvé donc on ne sait pas parce que c'est une histoire un peu bizarre donc il a gardé les lingots et il en a parlé à quelqu'un enfin les gens savaient plus ou moins qu'il avait trouvé de l'or et qu'on ne savait pas etc et bien lui a été tué et son frère sa femme etc par un neveu il a tué 4 personnes pour récupérer et on ne sait pas s'il a récupéré l'or ou pas oui mais normalement on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas ah ben non 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 normalement on ne peut pas c'est pas ben non parce que c'est pas que moi il a tué pour récupérer cet or qui ne fait pas à lui de toute façon qui appartenait à l'État il a tué 4 personnes donc le procès est en train enfin c'est fou non les dégradations ou un meur vous n'avez pas encore hérité ben oui ben oui donc là la question que moi ben c'est ça j'ai des dégradations mais oui mais là il a fallu il a voulu faire passer ça pour un crime de quelqu'un d'autre enfin j'ai vu comment ça s'est passé enfin c'est une histoire sordide quoi en tout cas on a su c'est lui et puis donc il est en taux là depuis un an ou deux ou trois et puis il y a des enquêtes et apparemment on n'a pas trouvé l'or enfin on ne sait pas où c'est enfin c'est une histoire de fou il y aurait quoi écrire un roman là dessus c'est un jour sans doute mais de toute façon je pense que à brest c'est pas ça qui doit manquer oui avec l'occupation des allemands et tout pendant la guerre il doit y avoir des trucs oui sûrement ben un peu partout d'ailleurs voilà là on n'est pas on n'est pas du tout dans cette optique là évidemment c'est des dégradations on se demande là oui mais il y a aussi des gens qui font ça juste pour le plaisir de faire tout parce que là j'ai toutes mes mains et tout le problème c'est qu'il y a des gens qui font juste pour faire le plaisir j'ai même les plumes la peau aussi donc moi il n'y a pas de poussière il n'y a pas de poussière il y a pas de poussière l'argent ne fait pas le bonheur mais il n'y participe il n'y participe voilà et il disait aussi l'argent est un bon valet mais un mauvais maître c'est à dire que c'est bien d'en avoir un suffisamment pour vivre mais après si on devient cupide on se bouffe la vie quoi non ? vous croyez que c'est heureux tous ces gens là ? ils sont d'accord avec l'argent pour le temps ? il en faut oui il en faut ouais c'est sûr mais après l'argent appelle l'argent quoi donc après tu te dis à moitié fond après tous les gens radins que je connaisse ce sont des gens qui ont de l'argent mais ouais pareil c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs riches sans doute parce qu'ils ne veulent pas ils ont un élastique communiste je ne sais pas alors que les gens pauvres sont souvent ceux-là qui donnent ce qu'ils ont le peu qu'ils ont ils sont plus chaleureux quoi oui ils partagent l'europat ils t'en disent pour l'amour je ne veux pas donner mes truffes attention oui ça c'est par exemple je prends il y a vraiment le morceau de boule machin que vous avez dans l'assiette oui oui je pense que c'est quelque chose qui est assez courant et assez connu mais on ne veut pas se reconnaître soi-même radin évidemment parce qu'on est juste économe c'est vilain bah oui mais ça fait pas bon moi dans ma famille on m'a toujours dit s'il y a à manger pour un il y a à manger pour deux bien sûr autrefois d'ailleurs il y avait dans toutes les maisons pauvres partout il y avait en Bretagne enfin partout je pense pas qu'en Bretagne il y avait la part du du pauvre on gardait une partie pour eux si jamais quelqu'un frappait la porte et on gardait une part pour eux alors que chez les seigneurs ça se faisait pas grave ben genre le seigneur il allait chercher chez les bons justement oui c'est-à-dire qu'il est forcé à travailler ouais les serfs pour leur donner un peu pour ne pas les laisser mourir de faim comme ok ouais ouais c'était un peu ça après les bonnes qui dormaient dans les... ça c'est un héritage aussi ça c'est un héritage aussi oui le fait d'ouvrir sa porte et de t'as pas à manger ben viens moi j'ai à manger donc rien à pour toi aussi quoi oui je suis tout à fait pour moi c'est ça le véritable il y a ça aussi oui transmettre des valeurs voilà pour moi c'est ça moi ma grand-mère en particulier m'a transmis ces valeurs là et je me suis très très claire parce que effectivement voilà et bon après bon il m'est arrivé deux choses un peu on en est déjà parlé mais on va vous en parler quand même parce que je trouve que c'est assez significatif de ça justement ma grand-mère était commerçante donc elle a arrêté son commerce à l'âge de 82 ans ah oui et euh elle avait fait construire donc c'était des filles de marins pêcheurs son père était mon grand-mère enfin voilà et elle avait deux filles donc une qui était handicapée et l'autre ma mère qui est morte j'avais 12 ans et donc mon grand-père est décédé ensuite et puis donc elle était seule avec sa fille qui avait 5 ou 50 années et elle avait donc été propriétaire d'une maison qu'elle avait fait construire avec l'argent qu'elle avait gagné au centre de Brest avec donc 3 étages une belle superbe maison et donc il y avait 8 appartements dans un commerce et c'est 8 et 7 appartements dans cette maison et donc ma mère étant décédée c'était elle qui devait s'occuper de sa soeur hein qui était handicapée et elle a un jour à lundi de Pâques elle a convoqué tous nous étions six hein six enfants elle a convoqué donc ses six petits enfants les héritiers de ma mère donc parents des nests ma soeur innée était malade avec des problèmes psychiatriques donc elle était sur une telle non c'était pas possible bon alors oui et elle avait pardon j'ai oublié un détail c'est que elle avait donc partagé sa maison pour donnant la cotité disponible à celui pour celle qui s'occuperait de sa famille ah oui d'accord la plus qui restait qui est handicapée et donc la cotité disponible comme elle avait deux enfants c'était un tiers donc il y avait trois appartements pour ceux pour les autres et 7 et 4 pour pour celui qui voudrait voilà s'en occuper et dont elle gardait donc un de ceux là de ses appartements là pour les éviter etc et donc elle a demandé donc qu'elle s'est aimée le père a demandé qu'elle ne pouvait pas vos frères après a dit bon on s'en a dû répondre ils sont ils sont le frère d'après lui aussi était handicapé donc lui il avait un appartement d'accord le personnel et après mon frère mon frère en dessous il a dit bon je suis étudiant moi je vous donnerai la foule mon frère suivant il a dit on dévise tout par 6 et puis comme ça c'est le problème est réglé ma grand mère puis moi j'avais 17 ans c'était des appartements qui étaient loués donc il y avait des revenus et donc je me suis occupée de ma tante j'ai fini mes études j'ai commencé mes études de médecine donc j'ai travaillé mes études puis je recevais les loyers donc je m'occupais puis à mon jour j'étais en dernière année je vois que ma tante qui était avec ma grand mère avait mal aux yeux avec les yeux rongés j'ai dit mais qu'est-ce que t'as là ? et ma mère dit ben il y a un rendez-vous chez l'ophtalmo dans 6 mois je dis ben c'est pas possible elle fait un loco comme j'avais vu je dis ben tu moi je prends un rendez-vous vous y allez la semaine prochaine elle est allée donc j'ai téléphoné elle est allée elle faisait un loco mais bu donc il fallait absolument sinon elle perdait les deux yeux elle était déjà sauf bon c'est une attention qui monte à l'intérieur donc elle est opérée sauf que là on lui a c'est une opération locale on lui a retrouvé en faisant des examens un cancer du côlon là on a attendu quelques mois il a fallu l'opérer là elle est restée sur la table d'opération en faisant une rentrée atteinte un problème cardiaque et donc elle a été empérée et 5 ans après vu que j'avais été princesse mon diplôme ma grand-mère était tout le monde et donc comme il y a mes frères ont dit c'est pas mes frères c'est l'éviter à se rapporter et puis mes belles soeurs et on dit bon françois elle serait morte à 80 ans enfin là ça fait 5 ans il faut quand même pas et j'avais un de mes frères qui était juriste qui a dit il fallait accepter le jeu c'était le jeu et donc j'ai hérité de ces quatre amartements que j'ai vendus après pour payer les dettes et c'est donc voilà effectivement et je me suis moi qui ai récupéré ma grand-mère après parce que personne n'en voulait moi j'ai eu ma grand-mère chez moi pendant deux ans avec le plus avec le plaisir fou social qui m'avait marée en partir et puis après donc voilà donc et j'ai récupéré ma grand-mère récemment chez moi enfin c'était 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 fabuleux le plus beau souvenir de ma vie c'est le sourire de ma grand-mère quand elle était j'avais annulé tous mes rendez-vous et après elle m'a dit je sais pas pourquoi et elle m'a regardé je m'a regardé je lui prenais la main et lui elle m'a sauvé et et pareil ça a été la même chose pour mon père mon père est décédé donc ma mère était décédée depuis longtemps il s'était aussi remarqué et quand il est mort donc c'est lui qui m'avait dit après moi il m'a dit voilà et et donc il y avait une maison en ville qui était vendue donc j'avais partagé en 6 et puis l'autre maison où j'avais actuellement donc c'était une maison de campagne qui était délabrée puisqu'il n'y avait pratiquement plus que la mort de ma mère il y avait une seule ampoule électrique c'était c'était sol battu enfin c'était vraiment en très mauvais état et un de mes frères là le notaire a demandé qui en veut moi j'avais été occupée j'étais en train de divorcer d'ailleurs et je me rendais compte que mon mari était en train de me brûler et pareil on m'a demandé à chacun et puis un de mes frères a dit ben moi j'en veux bien comme maison de vacances ok elle a été estimée à trois fois rien l'équivalent de cinquante mille euros peut-être c'était combien pour moi ? et puis un beau jour j'allais avec ma belle-mère donc la deuxième épouse de mon père visitée parce que elle m'était allée quand même de temps en temps et je trouve du monde à l'intérieur un couple qui avait osé dont la femme elle m'a osé couper une rose elle m'a osé de ma mère qui était encore en vie et je dis ça exprès et donc ça m'a fait grandir et un monsieur il me dit qui est vous ? il m'a dit je suis notaire chargé de la vente ah j'ai dit rien j'achète donc j'ai acheté le prix qui était le prix de vente alors qu'il n'aurait pas dû c'est interdit normalement ben oui c'est pour ça ben non si c'était en vente donc j'ai acheté le prix mais avec un sixième donc le prix était diminué un sixième puisque j'avais ma part moi quand même il y a un de mes frères qui a râlé aussi en disant ouais mais elle ne paye pas le prix l'autre a dit ben si elle paye le prix parce que ça part aussi un sixième c'était un peu moins cher quoi hein ? puisque j'avais ma part dedans ouais 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 vous suivez ? oui oui et donc j'ai fait les travaux dans cette maison et la maison au lieu d'être devenue être une petite maison de campagne c'est devenu une superbe bouillette en bord de mer parce qu'effectivement c'était en bord de mer sauf qu'il y avait un talus mais moi bêtement j'ai enlevé le talus et c'est bête hein ? et maintenant ils sont furieux comme des tigres mais il fallait penser et ça c'est une misie c'est une misie c'est complètement stupide quoi c'est ridicule et ça avait 30 ans donc déjà avec l'histoire de ma grand-mère je ne voyais pas beaucoup mais là maintenant c'est terminé moi je ne vois plus personne c'est stupide quoi et étant jeune vous vous entendez bien ? j'étais la plus jeune et donc j'avais des frères et c'était assez difficile même si on m'entendait bien mais avec mes frères c'était difficile et bien moi j'ai pas été élevée par mes parents j'étais élevée par ma grand-mère puisque voilà j'étais la dernière et puis j'étais la plus petite et puis enfin bref enfin peu importe que des fois ce genre de truc dans une famille c'est parce que moi j'ai bossé en maison de retraite oui et du coup leur VDC je voyais que il y avait des familles elles s'entendaient super bien bien soudées et tout machin super se relayer machin et tout vraiment la super famille quoi et au niveau du VDC la dame ils se sont tous boussés après c'est pour ça que je vous dis ça parce que des fois on s'entend bien et qu'il suffit d'un héritage ou machin qu'elles prennent ça y est donc là non personne n'est venu voir ma tante personne ne venait la voir personne ne venait voir ma grand-mère et personne ne venait voir mon père et quand et lors du décès de ma mère c'était pareil j'étais la seule j'avais 12 ans j'étais la seule à prendre le bus pour aller la voir d'accord mon père avait autre chose à faire d'accord mais c'est terrible quoi après ils arrivent comme ça c'est vrai que je leur en veux aussi beaucoup parce que zut je crois c'est pas quand elle est morte qu'il faut venir drater le sud quoi voilà c'est ce que je dis donc ma soeur aînée je vous l'ai dit justement à ce propos ma soeur aînée elle était malade ou psychiatrique elle avait ce qu'on appelle l'accord bipolaire elle n'a rien que dépressive et du moment où elle est trop gaie où elle dépense pas de l'argent et au contraire dépressive ouais c'est ça une as dépressive etc et elle était donc de ce fait telle que lui et donc un beau jour elle a été 30 ans d'hôpital psychiatrique à peu près de la fiche parce que c'était elle et un beau jour j'avais donc elle avait deux enfants donc je suis occupée quand j'étais en partie aussi et un beau jour sa fille sa fille m'a dit qui est à Paris donc celle qui est à l'arc qui m'a dit me dit en fait t'as un cancer du sein ah j'ai dit ah oui mais tu pourras me tiens au courant j'ai quand même d'années à peu près parce qu'on n'avait pas beaucoup de travail et tu me tiens au courant puis j'ai plus de nouvelles pendant 4 ans j'ai essayé de l'appeler chez elle ça répond pas entre temps effectivement c'est le moment où les élus parce qu'elle avait un logement de fonction elle répondait pas à son téléphone je m'inquiétais et puis un beau jour au téléphone je l'ai au téléphone 4 ans après elle me dit maman est morte et je lui réponds effectivement maintenant mais j'ai pas réagi mais enfin je m'en fous de ta mère elle est morte bon mais toi comment tu vas j'ai parlé elle a été très fâchée ça m'est pas assez pourtant normal non ? je voudrais bien savoir moi elle m'a pas dit qu'elle était très profite elle aurait pu me dire bah écoute je vais bien et maman voilà qu'est-ce qu'on fait j'ai compris j'étais tellement suffoquée de savoir enfin elle a donné ses nouvelles alors que j'ai essayé par tous les moyens bah voilà voilà bah oui c'est ça ça y est j'ai compris tellement contente d'avoir des nouvelles de ces personnes là oui alors c'était effectivement maladroit de ma part mais bon et c'est pareil j'ai pas vu ah mes frères mes frères je les ai pas vus aussi depuis trente ans et il y a deux ans il y a un d'entre eux qui habite à côté là au Roi-la-Cyrion j'ai appris par hasard par un ami qui habite au Roi-la-Cyrion il m'appelle en disant Marc est mort mon frère est mort et je lui ai répondu pareil alors que je savais certainement je lui ai dit mais moi il est mort c'est vraiment qui m'intéresse comment vas-tu toi ? surtout que vous avez pas des liens très forts il m'a dit qu'il allait avoir un infartus bah si quand on était petit enfin on était quand même frère avec ça mon frère Marc était beaucoup plus plus âgé et enfin c'est ça l'héritage aussi donc il y a une salle de panali là on m'a dit on se jette moi j'en connais aussi pas mal être personne interposée on m'a fait la réflexion de ma soeur je lui ai dit mais ma soeur je me parle de ma soeur mais moi j'en ai rien fond de ma soeur c'est ma fille d'abord bah oui oui bah ça pourrait si mais après ça dépend comment se sont passées les relations faut que ce soit réciproque son mari et elle ils n'ont pas été sympa et moi à un moment donné j'arrive chez eux pour chercher mon fils aîné et il voulait les prestations il voulait 2000 francs pour garder les enfants bref total il me dit va t'en avec ta fille quoi on veut les prestations voilà on s'en va et puis terminé on n'en parle plus voilà mais moi je pense qu'il y a une partie aussi de tous ces problèmes qui se font parce que comme on dit tout le temps dans le café c'est pareil il y a un manque de communication mes frères par exemple on aurait pu me dire bon écoute on n'a pas le temps de venir voir ma grand-mère grand-mère parce qu'on est en train bon j'aurais dit ok mais prenez au moins avant qu'elle meure je les ai appelés en disant venez on vous réclame non à la pâques peut-être ou à la trinité elle est morte le 9 décembre alors zut quoi la pâques c'est en mars avril ah oui elle était au bout du rouleau bon on peut aussi se déplacer il y a une vidéo comme ça sur internet qui est très belle à ce niveau là c'est un monsieur qui est âgé seul 70 ans à peu près qui est tout seul qui appelle donc sa famille ses enfants qui sont à droite à gauche vous la connaissez peut-être c'est à l'Union je crois que ça se passe et il appelle ses enfants il y en a un qui est médecin l'autre qui est avocat la troisième qui est je ne sais pas quoi enfin bref ils n'ont pas le temps ah bah non l'année prochaine etc bon bah alors lui il avait pensé faire voir tout le monde pour Noël quoi et puis alors on le voit triste et puis quelques jours après on voit les trois enfants je crois qu'ils sont trois avec leurs enfants aussi eux qui reçoivent une lettre avec un bandeau noir oh la la ils arrivent tous à la maison papa ils sont tous en train de pleurer papa la la si on a messu et puis ils ouvrent la porte de la maison et à l'intérieur il y a la table crée dressée avec les chandeliers c'est le père qui leur a fait une fausse et donc tout le monde se réconcilit c'est terrible c'est le truc qui fait que finalement c'est là qu'on prend du temps pour oui mais c'est trop tard quand ils vont prendre les gens sur moi voilà mais après ils se retrouvent chez le moteur pour s'envoler ouais ouais nous voilà alors donc ils sont en train de se bouffer ou alors pour des choses qu'ils m'ont pas levée que ou alors transmettre les choses avant mais regardez madame dont je vous parle dont je vous parlais tout à l'heure qui était obligée de se retrouver en maison de retraite parce que les enfants ont tout bouffé c'est pas normal non plus quoi non 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 je sais pas ce qu'ils font là je sais pas ce qu'ils font là actuellement mais moi je suis en dehors de la maison d'à côté ma mère je sais pas où elle est il m'a demandé l'autre jour je suis dit de toute façon commencez d'abord par mes enfants et après on verra pour le reste je suis dit ça parce que moi je ne sors pas c'est important dans la clune quand même à moi qui en a été particulièrement bah oui mais enfin ça va pas revenir ça va pas revenir ça va pas régler le problème non c'est sûr donc d'abord on va ben voilà quoi les héritages c'est pas simple enfin non je crois qu'on est d'accord enfin je sais pas oui avec le fait que l'héritage qui est important c'est sûr c'est des valeurs que l'enfance oui voilà c'est ça globalement globalement après s'il y a un peu d'argent pourquoi pas ou s'il y a des souvenirs pourquoi pas des souvenirs matériels pourquoi pas mais je pense qu'aussi il faut essayer d'aider les enfants avant quand ils ont besoin c'est vivant exactement oui il faut faire l'exécute par exemple oui moi je suis d'accord avec ça c'est pas après ou machin ben merde ben j'ai touché un grand j'ai touché un grand mais ouais mais j'ai des sous ben non mais bon les trous c'est-à-dire les trous de les gens oui mais enfin on en revient toujours à la même chose ce qu'il faudrait c'est que les gens arrivent à parler entre eux et dire bon ben écoute oui j'ai réfléchi bon ben écoute moi je peux pas m'occuper mais peut-être allez on va venir une fois ou deux parents pour voir la grand-mère ou le grand-père on va ou bien on va voilà bon écoute l'epad bon on est obligé mais écoute je viendrai une semaine une semaine complète quoi tu prends la semaine d'après enfin on peut en fonction ben non le problème c'est qu'il y a dans les EHPAD enfin si vous avez travaillé là-dedans il y a plein de gens qui se retrouvent tout seuls alors qu'ils ont de la famille quand ils n'en ont pas ok mais il y en a qui ont de la famille qu'on voit jamais tout ça parce que alors il y a c'est sûr il y a aussi des parents qui ont été à certains factes de leur vie c'est vrai on me dit ça alors effectivement il ne faut pas leur... là je comprends mais moi ça n'a pas été le cas de ma mère elle était au maximum ma mère aussi elle a fait comme elle pouvait ma tante elle a été c'est elle qui me baladait en berceau enfin je me souviens très très bien elle avait beau être handicapée elle était partie de la famille complètement et mon père aussi il a... il a... il a fait quelque chose pour sa famille il est en zut quoi ben le truc c'est une amnésie mais après... je ne sais pas ce qu'il voit ils disent comme ça mais il faut que le menti donc moi tant que je n'ai pas de papier officiel réel et que je ne vois pas sur place mais les gens en tournure je ne peux pas... ben oui mais ce qu'il faut ce n'est pas en souffrir quoi je n'en souffre pas pour le temps dans ces cas-là il vaut mieux pas de tâtes être enfant unique que... ben moi je suis comme si j'étais... c'est ce que là je suis tranquille moi s'ils l'ont mis en maison de retraite ou autre ben ça ben moi je ne suis pas au courant donc ils l'ont fait derrière mon dos donc ça c'est notre affaire et c'est pas un problème oui ben le problème c'est ça je vais aller éteindre le truc là merci ben merci à vous alors attendez voilà voilà c'est parti c'est parti